Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du débunkage Et en l'occurrence, aujourd'hui on va parler d'un thème qui a la cote ces derniers temps, ça fait des mois même qu'il a la cote C'est tout simplement ce sujet de la monofaction, du trifaction, le trifaction a plus la cote d'ailleurs depuis un sacré moment Et la quadrifaction qui vient de faire aussi son arrivée Donc tout simplement ces thèmes sur World of Warcraft qui considèrent qu'on pourrait arriver à une unification des factions Ou à au contraire une séparation de certaines factions Parce que c'est vraiment une question de séparation de factions ou l'apparition de nouvelles factions Et l'objectif de cette vidéo, comme vous, évidemment l'émission on avait déjà fait, le principe c'était de débunker des idées reçues Des bêtises qui peuvent malheureusement germer et se répandre Et bien on va attaquer aujourd'hui tout simplement, on va vous montrer pourquoi c'est pas possible Pourquoi c'est des grosses conneries Alors on va commencer d'un point de vue scénaristique, vraiment d'un point de vue lore Et on terminera d'un point de vue histoire, scénario Et ensuite on terminera d'un point de vue tout simplement de gameplay Un peu plus proche, une approche un peu plus terre à terre pour conclure En l'occurrence, quelque chose de très important Pour commencer, on va partir du monofaction C'est quelque chose qui est arrivé suite à certaines cinématiques Tout simplement de la guerre dans Battle for Azeroth Où vous voyez justement Jaina et Tral qui ont des grands discours Notamment la 8.2, alors je sais plus si c'est 8, non c'est pas 8.2.5 Enfin si, 8.2.5 aussi Avec la fin de l'histoire de la guerre de BFA Mais vous avez surtout, ça avait vraiment commencé avec la libération de Bane par Jaina et Tral Je vous mettrai la vidéo en description ou dans les commentaires aussi, ou les deux Tout simplement celle où, c'est la vidéo d'analyse que j'avais faite Et beaucoup avaient commencé à parler justement d'une possible unification des factions Et à mon sens, c'est quelque chose qui n'arrivera pas Alors, bien entendu, c'est ma version des faits C'est ma possibilité que je me trompe, bien entendu Mais, il y a de grandes chances pour que j'ai raison Et toutes ces explications vont arriver Enfin, je me pose sur des faits en fait Je me pose sur des faits, que ce soit au niveau scénario ou de gameplay Pour vous montrer que non, non, ça risque de pas arriver En tout cas, au niveau de l'histoire Donc, le débat est présent depuis un moment sur BFA comme je vous l'ai dit Avec, eh bien, l'idée justement de ces monofactions C'est l'idée que l'alliance et l'ordre à la fin se terminent Et que tout le monde soit gentil, soit coping Et donc ça, eh bien, directement au moment où on avait libéré Bane Il y avait un clip, il y avait un clip mesdames et messieurs Les cinématiques, ça ne suffit pas J'en profite pour faire un point Les cinématiques, ça ne suffit pas pour connaître le lore de Warcraft Ça, ça ne marche pas du tout En l'occurrence, eh bien, si vous aviez continué A faire justement les missions Eh bien, vous auriez eu déjà des informations Qui pouvaient vous répondre Les scénaristes de Blizzard avaient probablement anticipé ça Et ils avaient répondu Et on va... Alors, j'ai fait un clip sur Twitch Justement de ce passage-là Parce que je voulais l'envoyer à pas mal de personnes Qui me disaient Il va y avoir une unification Eh bien, on va pouvoir se la regarder Donc, petit clip très très court Pour parler des réactions de certains personnages C'est quoi le roi Anduin, vous êtes-il connu ? Sylvanas a ordonné l'exécution de Bane, sabot de sang Anduin nous a envoyé Orgrima Shange n'y va pas apprécier Vous avez risqué vos vies pour sauver un chef de la Horde Après ce qu'il a fait pour Derek J'avais une dette envers lui De façon inattendue Nous avons reçu l'aide de Sorco Et de Trane Vous avez de la chance De ne pas avoir été trahi Présenter vos têtes au chef de guerre L'aurait permis de regagner sa confiance Nous avons un ennemi commun Sylvanas veut que nous nous entre-déchirions Et c'est peut-être aussi le dessein d'Asshara Attendez Seriez-vous en train de suggérer Que nous nous battions à leur côté Après tout ce qu'ils nous ont fait ? Non Uniquement que nous dirigeons nos efforts Envers Asshara plutôt que la Horde Afin que la rébellion de Sorcro Puisse gagner du terrain Les événements de Tel Dracil ne peuvent rester infunis Mais si nous n'arrêtons pas Voilà donc vous l'avez vu Vous avez vu un petit peu Un petit peu tout simplement Ce qui en est Il n'y a pas du tout Ce qui est prévu C'est que bien sûr Il peut y avoir Alors il y a toujours eu Dans l'époque de World of Warcraft Des périodes de tensions Suivies par des périodes De On va dire De On relâche un petit peu Donc des périodes de guerre froide Et des périodes de guerre chaude Et en l'occurrence Et bien Avec Battle for Azeroth On était dans une guerre chaude Et on attaque tout simplement Une guerre froide Et ça c'est quelque chose De très important Alors déjà Pour commencer Avant de parler des guerres froides Et des guerres chaudes Jaina parle de quelque chose Elle parle justement Du fait que L'idée que l'alliance Et la Horde S'unissent contre un ennemi On va dire Un adversaire Qui menace Les deux factions C'est quelque chose C'est un thème Qui est abordé Depuis très longtemps Je vais dire Warcraft 3 Déjà Warcraft 3 Avant même Warcraft 3 Avait fait justement Ce parti pris De faire en sorte Que l'alliance et la Horde Ne soit plus que deux factions Au milieu Et sachant que L'alliance de l'Orderon Et la Horde De l'époque Elles sont assez vénères Il y a beaucoup Beaucoup de membres Et au final Et bien On voyait un tout En fait Un monde qui est plus vaste que ça Et du coup La faction de l'alliance Et la Horde Apparaissent comme Ridicule minuscule A côté de ce que représentent Et bien Les forces de la nature Les elfes de la nuit Le fléau mort vivant La légion ardente Les illy d'arri Enfin C'est que deux factions Parmi un monde Beaucoup plus vaste Alors que dans World of Warcraft Evidemment On a l'impression Que ces deux factions Sont des super puissances Un petit peu à l'idée De l'URSS Et des Etats-Unis Et voilà Ces deux Dominent le monde C'est pas du tout le cas Dans Warcraft 3 Au contraire Le but était de montrer Justement que ces deux factions Certes sont puissantes Mais Elles font jeu égal Avec pas mal d'autres factions Et du coup Le côté Horde Alliance C'était un petit peu dilué Dans Warcraft 3 World of Warcraft Avait fait le parti Pris de supprimer Ce point là Et justement Donc cette Donc cette promesse On va dire De fin De conflit Horde Versus Alliance C'était déjà Une thématique présente Dans Warcraft 3 Je vous laisse aller voir La vidéo sur Warcraft 3 Notamment sur la fondation De Durotard Puisque c'est Frozen Throne La fondation de Durotard Où après la bataille Du Mont Ijal L'Alliance et l'Horde Avaient choisi de faire Un pack de non-agression L'Alliance de Lordaeron L'Alliance de Terramor L'Alliance de Jaina Qui avait fait Enfin vraiment On fait pack de non-agression Avec la horde de Thrall Et au final Ca commençait à bien se passer Jusqu'à ce que Daelin débarque Et foutre la merde C'est également Une des thématiques de BFA Puisqu'on revient A cette époque là Jaina ayant perdu Terramor Et étant la fille De Daelin Du coup Et bien World of Warcraft avait choisi De casser ce parti pris En C'est même pas du Redcon Mais en ruinant Ses espoirs de paix Avec la cinématique Qu'on connait tous De WoVania A mode Oui 4 ans ont passé Depuis la défaite De la Légion ardente Sur le Mont Ijal Les tambours de guerre Résonnent encore Blablabla Oui oui bien sûr On y reviendra après De cette superbe cinématique Qui est vraiment incroyable Mais en l'occurrence World of Warcraft avait choisi De relancer le conflit Horde Alliance Sans aucune raison Surtout qu'en plus Les joueurs étaient perdus Je vous laisse aller voir Ma vidéo sur WoVania On n'ira pas Plus dans les détails Je vous laisse aller voir Ma vidéo sur WoVania Là dessus Mais du coup Le conflit Alliance Horde Existe depuis Warcraft 2 Parce que l'alliance N'a pas été créée A Warcraft 1 Mais à Warcraft 2 Je préfère le rappeler Parce que j'ai vu aussi Des bêtises là dessus Dans Warcraft 1 C'était le royaume d'Azeroth Contre la Horde Et le royaume d'Azeroth S'est fait défoncer Au début ils ont tenu Mais ils s'est fait défoncer Ensuite Et c'est justement Devant la menace Que représentait la Horde Que l'alliance A été créée Donc Warcraft 2 Warcraft 3 L'alliance et la Horde C'est le début du conflit Mais ensuite Ils sont dépassés Tous les deux Par des choses plus puissantes Et donc après Dans World of Warcraft Et bien vous avez Ces deux factions là Qui tentent Sachant que c'est pas Tout à fait les mêmes factions Mais qui tentent Et bien de De survivre aussi Et en l'occurrence Il y a toujours eu Donc comme je le disais Des menaces bien plus grandes Là on voit que tout Sur l'image Mais vous aviez bien entendu Le vol noir Avec Deathwing Onyxia Nefarian Vous aviez Les dieux très anciens Là on voit que tout Mais il y a Yogg-Saron Également Maintenant Nuzat Vous aviez Illidan MDE Bien sûr Vidéo sur Burning Crusade Le Maligos Le Fléau Etc On attacera Ou tel cas aussi bientôt Donc au final Vous avez toujours eu Une menace plus grande Qui forçait l'attention De l'Alliance et de la Horde Au lieu de se foutre sur la gueule Ils étaient obligés D'aller Affronter la menace plus grande La Légion Ardente Par exemple Avec Légion Et Burning Crusade aussi Donc voilà Ça Ça a toujours été Quelque chose Qui vous Qui En fait A relâché la tension Entre ces deux factions Mais au final Les Enfin Faut pas C'est pas C'est pas un nouveau truc Genre vraiment Ce conflit Horde Alliance Il y a déjà eu Des tensions Je veux dire Que ce soit WoVania Que ce soit Burning Crusade Que ce soit WoTelka N'importe quelle extension Vous a vendu Un super méchant Et du coup Et bien L'Alliance et la Horde Il y a un moment de paix Ça veut pas dire Que Battle for Hazard Vient de connaître ça Avec Nuzat Ça veut pas dire Que l'Alliance et la Horde Ça y est Son pote Etc Et que c'est la fin C'est la fin des factions Je veux dire Ce problème là Ça fait 15 ans Qu'il existe Mais bon On revient On va changer On va changer On va parler justement De ces périodes De guerre froide De guerre chaude Avec justement Là vous voyez Toutes les extensions Donc WoVania Pour commencer Et toutes les extensions Donc Burning Crusade Votelka Cataclysm Mist of Pandaria World of Draenor Legion Et enfin Battle for Azeroth Donc ça c'est les 8 opus Pour le moment Qui sont présents Et au final World of Warcraft Donc World of Warcraft Vanilla classique Alors j'ai fait des petits points Bleu et rouge Je sais Un grand talent De graphiste Mais du coup Bleu Les points bleus Indiquent justement Des guerres froides Et les points rouges Indiquent période De guerre chaude Donc de tension Exacerbée Entre les deux factions Malgré Ce que la cinématique De WoVania Indiquée Je vous laisse aller voir Encore une fois Ma vidéo sur WoVania WoVania C'est une période De guerre froide Alors oui Il y a des tensions Entre la Horde Et l'Alliance Qui sont justement Illustrées par les différents Champs de bataille Le goulé des Warsong Le bassin d'Arati Et le vallée d'Alterac Qui sont les 3 grands On va dire Front de conflit Et théâtre d'opération Entre des forces De l'Alliance Et de la Horde Mais il est clairement dit Que c'est De la guerre froide En dehors de ça Le pacte de non-agression Entre l'Alliance Et la Horde Est toujours de vigueur Attention parce que C'est pas la même alliance Non plus Je préfère le rappeler C'est l'Alliance Non pour l'Enfagraph C'est l'Alliance d'Azeroth L'Alliance de Stormwind L'Alliance d'Hurlevent Et pas l'Alliance de Lordaeron De War 3 et de War 2 Après Justement C'est encore validé Par le manuel De Burning Crusade Si vous voulez les sources Le manuel de Burning Crusade Dit bien au tout début La fragile P Qui existe entre la Horde Et l'Alliance Est toujours maintenue Même si elle est de plus en plus Menacée Dans Burning Crusade Toujours Une période De guerre froide Où bien sûr Il peut y avoir Des affrontements Entre la Horde Et l'Alliance Mais globalement Ca représente plus Des petites Des petites Escarmouches Que véritablement Un conflit armé Entre les deux factions Puisque les deux factions Vont s'unir Et vont choisir Enfin vont s'unir Pour pouvoir Lutter contre La menace Illidan évidemment Et ensuite Et bien sûr La Légion ardente Donc Burning Crusade Phase De guerre froide Où les deux Les deux nations On va dire Essayent de collaborer Contre un ennemi commun Wotelka Wrath of the Lich King On a encore une fois L'unification De la Horde Et de l'Alliance En tout cas Encore une fois Elles sont pas juste Elles sont pas potes Elles combattent pas ensemble Comme sur le mont Ijal Mais à Wotelka Elles vont Chacun Chacun des généraux Va faire en sorte Que l'Alliance Et la Horde On va dire Coordonnent un petit peu Leurs assaut En tout cas Pendant que l'Alliance Attaque à l'Est Et bien la Horde Va attaquer à l'Ouest Etc Etc Et au final Pour vraiment L'idée d'affronter Le fléau Et de repousser le fléau Surtout que Ce qui est dit Un petit peu dans l'histoire C'est que le fléau Est tellement inarrêtable Qu'ils ont pas le temps De se foutre sur la gueule Entre eux Mais au final On y reviendra Je ferai une vidéo Bien sûr spéciale Sur Wotelka On débunkera aussi Pas mal d'idées Mais du coup Was of the Wist King Pendant une bonne partie De l'extension On est dans une guerre froide Comme BC Et comme Ovenia Pas de conflit Entre la Horde et l'Alliance Ou quelques petits assauts Mais c'est tout Au final C'est la bataille De la porte du Kourou Qui va amener Qui va vraiment Casser cette guerre froide Et la réchauffer Et la transformer En guerre chaude En véritable conflit armé Entre les deux factions Puisque Il y a même une vidéo Je vous l'ai pas mise Mais je pourrais la mettre Dans les commentaires Je pense La vidéo justement C'était la première Grosse cinématique Comme ça Avec le moteur du jeu C'était la libération Donc c'était le patch D'Ulduar Avec la libération De Yogg-Saron Et vous aviez un sommet Qui est organisé A Dalaran Et on voyait justement Garosh et Varian En venir aux mains Et au final A la fin Jaina disait Bah en fait L'Alliance et l'Ordre N'arrivent plus à collaborer Comme avant Donc qui va nous sauver De Yogg-Saron Les aventuriers Les fameux aventuriers Bien entendu Donc La fin de On a un retour D'un conflit Entre la Horde Et l'Alliance Ce conflit Va être exacerbé A Cataclysme Parce qu'il fallait Encore plus jouer Sur le côté PVP Alors ça Ça plaît aux joueurs Bon là c'est pas vraiment Un argument de lore Je l'avoue Mais bon On est obligé De déborder un peu parfois Et à Cataclysme Avec la menace Deathwing Voldemort Eldemort Vous l'appelez comme vous voulez La menace Deathwing Le dragon noir Neltarion Et bien Là on est probablement Sur l'extension Avant Battle for Azeroth Probablement l'extension Qui a le plus montré De conflits Horde Alliance Quitte à avoir des choses Complètement incohérentes Ça c'est pareil On fera une vidéo sur Cataclysme Mais par exemple Cataclysme Vous avez énormément De front de guerre En fait Même si c'était pas L'option de gameplay Front de guerre Vous avez ce qu'on appelle Des front de guerre Des endroits où Il y a des forces armées Qui se foutent sur la gueule Entre deux factions Et en l'occurrence Vous avez par exemple Ashenvale Orneval Où vous avez une offensive De la horde Contre les elfes de la nuit Vous avez également Le pic de stun talon Donc les serres rocheuses Où vous avez Ce conflit armé Qui continue En Asshara Il y a également du conflit Entre les elfes de la nuit Et la horde Vous avez notamment Bien sûr Les Barents Donc les En français Les Barents J'ai oublié Les Tarides C'est ça C'est les Tarides Les Tarides Où vous avez du coup Et bien le conflit Avec le Quai du Nord Etc Qui représente Lordaeron Qui représente Terre à mort Pardon C'est assez drôle d'ailleurs Puisque mon Terre à mort A toujours été neutre Jaina était là Bon on parlera pas Les incohérences On les laissera de côté Mais en l'occurrence Vous avez des conflits Un peu partout On va évidemment Ne pas oublier le conflit Wargun contre Réprouvé Qui va amener les Wargun Dans l'alliance En l'occurrence Ça J'ai une vidéo spéciale Wargun spéciale Mais vous avez des conflits Un peu partout Sur le monde Entre l'alliance Et la Horde Par exemple également Avec les Terres du Crépuscule Les Hauts-Terres du Crépuscule Vous avez encore Le conflit Dragon Maw Contre Marteau Hardy Wildhammer contre Dragon Maw Bouche de dragon Gueule de dragon Contre Marteau Hardy Donc vous avez énormément De conflits Horde Alliance A Cataclysme Ensuite Nous avons Mist of Pandaria Qui est un On continue On découvre un nouveau continent La Pandaria Et la Horde et l'alliance Se foutent encore plus Sur la gueule C'est aussi Le conflit Toujours Varian vs Garoche Garoche est devenu Le chef de guerre De la Horde A Cataclysme Et lui Il n'aime pas l'alliance C'est un orque brut Il est assez vénère Et au final Mist of Pandaria Et bien C'est principalement Une extension Justement Basée aussi Sur le conflit Horde Alliance Et la fin de Mist of Pandaria Amène justement Une nouvelle phase De guerre froide Avec Et bien tout simplement La chute De Garoche Et du coup Le retour au pouvoir De Thrall Qui va donner D'ailleurs Son poste de chef de guerre A Vol'jin Et Vol'jin Lui est plutôt Dans la politique De Thrall Donc une politique Plus souple A l'égard de l'alliance Et donc forcément Et bien on repasse Sur une période De guerre froide Où il peut y avoir Encore des petits conflits Entre la Horde Et l'alliance Mais globalement La politique principale C'est une politique De paix Entre les deux factions Donc fin de Mist of Pandaria On retourne A une période de paix World of Draenor Va continuer Dans cette logique là Et Légion Également Puisque Légion Les deux factions Vont même carrément Collaborer Au début Sur le rivage brisé Jusqu'à ce que La Horde Doive abandonner Sa position Parce qu'elle est submergée Au final Il y aura Un petit peu Un non-dit Puisque l'alliance A l'impression Que c'est la Horde Qui s'est barrée Etc Ça ça va remettre Énormément de querelles Surtout Enfin énormément De rancœur On va dire Qu'il y a des plaies Qui vont se réouvrir A ce moment là Surtout que le roi De l'alliance Va mourir Varian va mourir Sur le rivage brisé Et du coup C'est pas terminé Parce que certaines blessures Se réouvrent Et c'est pour ça Que je vous ai mis Un tout petit point rouge Alors c'est juste Dans chaque extension Même de période de paix Il y a eu Encore une fois Des conflits armés Entre les deux factions Mais Légion C'est super important J'en profite pour le rappeler Parce que BFA Des fois est mal interprétée Mal comprise C'est notamment Les offensives De Gengremaine Des Guilnéens Mais il n'y a pas Que des Guilnéens Il n'y a pas Que des Guilnéens Il y avait l'autre L'autre Marcus L'amiral Vigérate Vigérate Qui est tout simplement Qui a participé Donc malgré Les ordres d'Anduin De ne pas attaquer La Horde Et bien Grémaine a passé Outre cet ordre Et a attaqué Sylvanas Tout simplement A Thornheim Et ça Et bien ça va être Ça va être le principal moteur Justement du conflit Alliance Horde De Battle for Azeroth Notamment en brisant Les rêves Je voulais essayer de voir Les deux vidéos Sur Sylvanas Que j'ai faites Mais c'est ce qui va Principalement justifier Les actes guerriers De Sylvanas Dans Battle for Azeroth Et du coup Comme je vous l'ai dit Légion La Horde L'Alliance Collabore contre La Légion Ardente Battle for Azeroth Sylvanas Fait le premier pas Avec notamment Ce qu'on appelle La guerre des épines C'est à dire L'attaque surprise Sur l'alliance Sur les forces Elfes de la nuit Au nord De Kalimdor Ce qui va aboutir A l'incendie De Teldrassil Qui va cramer L'arbre monde Ce qui va relancer Le conflit Horde Alliance A Battle for Azeroth Et qui va se conclure Avec la fin de la guerre Avec les cinématiques De la 8.2.5 Que j'ai également Décrypté Et on se redirige Du coup vers une Guerre froide Et encore Comme vous l'avez vu Avec le clip Que je vous ai passé C'est pas terminé C'est pas terminé Puisqu'il y a encore Des membres de l'Alliance Et on devrait se diriger Là dessus Avec Grey Mane Et les Warguns Ainsi que les Ailes de la nuit Avec Tyrande Qui demandent vengeance Contre Sylvanas Et contre la Horde Qui a détruit Gylnéas Mais qui a également Brûlé Teldrassil Pour les Warguns C'est la deuxième fois Qu'ils perdent leur foyer Donc bien sûr Il y a des membres De l'Alliance Qui ne sont pas d'accord Avec cette paix On y reviendra Juste après Mais donc Il ne faut pas être en mode Oui La monofaction Vous voyez bien Que non Bien au contraire Il y a même D'autres personnes Qui jugent Qu'il va y avoir Pas une monofaction Bien au contraire On va partir Sur une nouvelle Une nouvelle faction Devrait émerger Le trifaction Le trifaction Si vous suivez mes lives Vous savez à quel point Je chie sur cette théorie C'est de la merde Je suis désolé Mais c'est de la merde Notamment inspiré Je ne comprends même pas Comment on peut y croire Alors je ne vous insulte pas Je ne fais pas Bien sûr Ça peut donner un peu L'impression d'être condescendant Mais en fait Si on s'y penche deux minutes Et qu'on essaye de réfléchir En termes de scénario A cette nouvelle faction Cette nouvelle faction Alors je suis obligé De parler un peu gameplay aussi Mais d'un point de vue historique Ça serait quoi en fait Cette troisième faction Cette troisième faction Ce serait Les loyalistes de Sylvanas Puisque la horde Une partie de la horde La rébellion de Sorfang Et l'alliance S'unissent Pour contrer Le chef de guerre De la horde A savoir Sylvanas Et du coup Les loyalistes de Sylvanas Donc on aurait Les réprouver évidemment Les gobelins de Galiwix Galiwix ne représente Qu'un cartel gobelin J'appelle que Gazleux Fait pas partie Du même cartel gobelin Que Galiwix Donc ce ne serait même pas Tous les gobelins Ce serait un cartel gobelin Bien sûr le plus nombreux Au sein de la horde Mais quand même Un seul cartel Qui rejoindrait Les loyalistes de Sylvanas Et des elfes de sang Qui seraient obligés Comme par exemple Les saccages soleil Qui Ça me fait mal de le dire Mais les saccages soleil Qui rejoignent Sylvanas Et c'est d'ailleurs Des adversaires Qu'on affronte Dans la campagne militaire Ça Ce serait le camp des loyalistes D'un point de vue scénaristique Ça n'a aucun sens Alors Vous allez me dire Bah si Il y a un conflit etc En fait Le fait qu'il y ait une guerre civile Ça veut pas dire Qu'il y a une émergence D'une trifaction Ça veut dire qu'au sein même De la faction Il y a une guerre civile Bien sûr Mais ça veut pas dire Que vous allez avoir Une troisième faction jouable En fait Si vous coupez Une faction Qui déjà a du mal Vous regardez les cinématiques etc On vous dit que Lors de l'alliance Les forces s'amenuisent Petit à petit En fait Si vous coupez Si vous avez Au lieu d'une Enfin on va dire De trois pastèques Vous avez trois énormes pastèques Trois énormes fruits On vous dit Bah en fait La pastèque là On va la couper en deux Et ça va vous faire Donc une pastèque Bien Et une pastèque coupée en deux Ça vous fait trois pastèques Vous allez regarder le marchand Vous allez dire Mais tu te fous de ma gueule En fait Ça marche pas ça Moi c'est comme ça Que je vois cette théorie Vous avez Les loyalistes de Sylvanas Ça représente Les réprouvés Une des races les moins nombreuses De la horde Vraiment d'un point de vue scénariste Je parle pas d'un point de vue gameplay Parce qu'évidemment Les elfes de sang C'est d'un point de vue gameplay C'est les joueurs C'est limite les plus nombreux Dans la horde Mais d'un point de vue scénaristique Les réprouvés Il y en a pas des masses C'est aussi D'où l'intérêt de Sylvanas D'essayer de trouver des moyens Pour faire en sorte Qu'elle puisse devenir immortelle Et que sa race puisse se reproduire Nous avons également Nous avons également Les gobelins Qui sont limite les plus nombreux Les gobelins du cartel de Galiwix Qui seraient les plus nombreux De cette sous-faction Et nous avons ensuite Les elfes de sang Qui ont été massacrés 90% des elfes de sang Ont été massacrés Par Arthas et le fléau Pendant la troisième guerre Donc les survivants Il y en a à peu près 9-10ème Qui sont des elfes de sang Et le dernier dixième C'est des hauts elfes A peu près C'est à peu près comme ça Peut-être 8-10 on va dire 8-2 on va dire Entre 8 et 9 Mais genre Il n'y a pas assez de monde En fait Pour créer une véritable faction Enfin vous dites Rembourser un commerçant Qui essaierait de vous vendre ça C'est pas trois pastèques C'est une pastèque et demie Et bah c'est le même délire En fait Ça ne marche pas D'un point de vue scénaristique C'est pas possible Et surtout Pourquoi je trouve Que ça C'est une argumentation Qui ne tient pas la route Une seule seconde Et bien tout simplement Parce que Je suis un joueur Qui a joué à Warcraft 3 Et le fait Qu'il y ait plusieurs factions C'est quelque chose Qui se posait à WoVania Donc encore une fois Je vous invite à aller voir Ma vidéo sur WoVania Mais à WoVania Il y avait quelque chose On sortait de Warcraft 3 Qui avait Quatre factions Et après Frozen Throne On avait limite Une cinquième faction Qui s'était créée Avec les Idari Elle n'était pas jouable Mais elle était là Au final WoVania Il faut le savoir WoVania La base avait été prévue Pour quatre factions Et ils se sont dit C'est pas possible On peut pas le faire Donc ça c'est d'un point de vue Gameplay bien sûr Et du coup A partir de World of Warcraft Vanilla Ce qui a été mis en place C'est tout simplement Que deux factions Mais avec un représentant On va dire Des deux autres factions Qu'ils auraient voulu mettre Morts vivants Et Elves de la nuit Présents dans chaque faction Et du coup On met sur le côté On met sur le banc D'autres factions Qui auraient pu Bien sûr Offrir La pastèque que je vous vends Là L'énorme truc Avec énormément de races Énormément d'histoires Énormément de leaders charismatiques Et elles ont été mises Sur le côté Je vais commencer Tout simplement Parce que je viens de faire La vidéo sur Burning Crusade Et je vous invite A aller la voir aussi Les Idari Les Idari Bordel On a Illidan L'un des L'un des héros L'un des méchants Aussi Mais l'un des héros Les plus charismatiques De la licence Warcraft L'un des personnages préférés Des joueurs De la licence Warcraft Qui a D'un point de vue pouvoir Aussi énormément D'ambition Énormément D'influence politique Mais également de pouvoir brut Donc une figure emblématique Accompagnée du conseil Idari Avec des personnages Aussi charismatiques Que lui Dame Vache Représentante des Nagas Puisque Illidan Représente les chasseurs De démons Elf de la nuit Et du coup Elf de sang Suite aux agissements De Frozen Throne On a Keltas Le haut prince Enfin le chef Des elfes de sang On a du coup Dame Vache Avec ses Nagas Et on a Akama De l'autre côté Avec les rouées Mais c'est pas terminé Parce qu'en plus Du chaos Les orques à la peau rouge Nous avons également Des démons Qui auraient pu être Potentiellement jouables Ainsi potentiellement Pourquoi pas D'autres races De l'outre terre Je parle de démons Mais également Pourquoi pas Des arakoas Ou des éthériens Qui auraient suivi Illidan Ca c'est quelque chose De tout à fait Envisageable Et malheureusement Ca a été foutu à la porte Sans sommation Et c'est mais Terrible Je veux dire Imaginez cette situation Imaginez votre possibilité De jouer un naga De jouer un roué De jouer un chasseur de démons Ou un elfe de sang De se battre Aux côtés de ce conseil d'Illidari Des cinématiques en CGI Avec Illidan Qui ferait Aujourd'hui c'est l'heure D'affronter la Légion ardente Ce serait super incroyable Quand même Imaginez le potentiel gâché Et on voudrait Une faction Alors pour tout le respect Que j'ai pour Sylvanas J'ai absolument aucune haine Pour Sylvanas Mais on nous foutrait Une faction avec Sylvanas Nathanos Galiwix Waouh Quelle faction Et c'est pas terminé Vous le savez peut-être Ou pas C'est pas pour rien Que j'ai choisi Cette couleur violette Pour cette vidéo Je suis un joueur fléau Personnellement Alors malheureusement Je ne peux pas jouer le fléau Dans Wo Mais je suis un joueur du fléau Mon maître C'est Nerzul C'est le roi Lich Le fléau Bon dieu Le fléau Les Nerubiens L'histoire d'Ajol Nerub Arthas Le prince déchu Calthusade Et le culte des damnés Sylvanas Qui à l'origine Était membre du fléau Avant d'avoir Été libéré De l'emprise du roi Lich Avec les bien sûr Les banshees Et les hautes elfes décédées On a les vricoules Qui ont été abordés Et intégrés À Wars of the King Les trolls Dracarys Mort vivant Qui ont été également Qui étaient également Évoqués à Warcraft 3 Mais un peu plus Ramenés à Wotelka Genre Il y a toute une faction Les valkyres Bien entendu Et encore J'en oublie Il y a énormément De background Au sein du fléau Et ça Ça a été complètement Mis de côté Et c'est terrible Puisque le fléau Les morts vivants Avait pour but Bien sûr Les vivants Ils n'aimaient pas spécialement Mais c'était pas juste Des méchants C'est pas pour rien Qu'on les jouait aussi Dans Warcraft 3 Ils avaient leur propre projet Ils avaient leur propre but La légion ardente Ner'zul voulait se venger De la légion ardente Mais il y avait également La menace des dieux très anciens Je rappelle que les DTAs N'ont pas été créés à haut Les DTAs Ils apparaissaient En tant que grands anciens D'ailleurs A Warcraft 3 Ils étaient déjà évoqués C'était déjà une menace Contre lequel le roi Lich Voulait s'armer Donc il y a clairement Il y a tout Il y a de tout Pour faire quelque chose D'intéressant Et enfin J'en parle Bon j'en ai beaucoup parlé Dans ma vidéo Sur Wovania Donc je vais essayer De pas trop en parler Mais il y avait de toute façon Les forces de la nature Tout simplement Je rappelle que les elfes De la nuit Il fut un temps C'est pas pour rien Que dans Warcraft Ils sont très très peu traités Les elfes de la nuit À part oh là là Il y a un lapinou Oh il faut protéger le lapinou Ah que la nature est belle Ouais bah les elfes de la nuit C'était pas ça Dans Warcraft 3 Et j'espère qu'à Warcraft 3 Reforged Il y en a plein Qui vont ouvrir les yeux Les elfes de la nuit Rigolaient zéro A Warcraft 3 Les elfes de la nuit Donc les forces de la nature Parce qu'il n'y a pas que Des elfes de la nuit dedans Il y a les géants des montagnes Vous avez les dryades Vous avez les dragons fées Etc Les forces de la nature Comme je préfère les appeler Et bien C'était une force Sur laquelle il fallait compter Lordaeron plus de la horde de Tral Donc ça représente Toren Toren Ogre Gobelin Orc Troll Face Avec Pardon Avec Au elfe Nain Gnome Humain Des différentes nations humaines Pas que de Lordaeron Qui s'allient ensemble Contre les forces de la nature Et bien Les elfes de la nuit Les ont repoussées Pour vous dire à quel point Ça rigolait pas les elfes de la nuit Et c'est devenu une sous-faction Il n'y a jamais eu de Encore une fois Wovania Il n'y a jamais eu d'explication De pourquoi ils sont dans la nuit Maintenant C'est juste une race de l'alliance Logique et commune Et enfin Communément admise Dans l'alliance Alors que ça n'a rien à foutre Dans l'alliance Les elfes de la nuit N'ont rien à foutre Dans l'alliance Ils sont tellement puissants Qui rivalisent avec la horde Et l'alliance à part entière Qu'est-ce qu'ils Forcément Tu peux pas Ils sont tellement puissants Et tellement important Tu peux pas Tu peux pas A chaque extension Il viendrait Il y a Malfion et Tyrande Il faudrait Bah moi on va s'en occuper Bah non Il faut les mettre de côté Parce que sinon Ils détruisent tous Tes enjeux scénaristiques Donc c'est pour ça Que les elfes de la nuit Dans Wo C'est cool De voir leur ville De leur architecture Etc Au final Ils sont là Pour la poterie Ils sont là Pour l'apparence C'est des vitrines C'est tout On peut pas explorer Ça plus avant Heureusement A Battle for Azeroth Tyrande pète un plomb Et là on va retrouver Les elfes de la nuit Qu'on a perdu depuis 15 ans Mais au final Les elfes de la nuit Ils se sont mis de côté Et au final Bah non C'est pas une faction Ça devrait être une faction à part C'est dommage Du coup On va continuer Avec donc ça La trifaction Je pense que Je vous ai expliqué Pourquoi c'est pas possible En fait Pourquoi c'est pas possible On peut pas Alors je me suis beaucoup Arrêté sur la trifaction Parce que la quadrifaction Vous verrez C'est le même délire Mais encore en plus con Mais la quadrifaction Enfin trifaction Quadrifaction Pourquoi vouloir vous créer Une sous-faction Parce que je suis désolé Je suis obligé Alors vous pouvez être loyaliste Et qu'il fait Sylvanas Y'a pas de problème Au contraire Je trouve ça cool Mais en fait C'est juste une intrigue politique Au sein même d'une faction Au sein de la horde Si ça Enfin Que ça débouche A une vraie création D'une nouvelle faction Vraiment à part Avec plein 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 De belligérants etc Ouais pourquoi pas Mais si c'est juste Avoir une sous-faction De la horde Qui devienne une faction à part Ça n'a aucun sens Aucun sens Aucun intérêt Et la quadrifaction Ce serait une rébellion A sens ouverte Où en fait La sécession D'une partie de la horde Aurait lieu également Du côté de l'alliance Et ça aboutirait A une horde Et une alliance Fragilisée Et en fait Où les 4 factions Donc il y aurait d'un côté Les loyalistes de Sylvanas Et ensuite Les Elves de la nuit Et le Wargun Qui créerait leur propre truc Etc Alors moi Les Elves de la nuit A War 3 Je viens de le dire Bien sûr Ça aurait dû être une vraie faction Mais à partir du moment Pendant 15 ans On a bouffé De l'Elfe de la nuit Qui est sous merde Et qui défend des ours en peluche Et qui n'est pas capable De résister à leurs adversaires Je suis désolé Moi je ne peux plus Les voir De manière Vraiment logique Je parle bien Dans World of Warcraft Si on revient pas Sur le côté Les Elves de la nuit Sont ultra puissant Je ne peux pas croire ça En fait C'est quoi ça Alors je sais que Ce graphique là Vient de quelqu'un Qui avait proposé Ça sur Reddit World of Warcraft En mode Ah ça pourrait être intéressant Dans le cas de faction C'était pour faire écho Justement à la réhype De War 3 Reforged En mode Ah ça pourrait être sympa Revenir sur Reforged Avec les Elves de la nuit Les morts vivants Etc Mais dans War 3 Les morts vivants C'est pas juste Dites vous Qu'à War 3 Le fléau Morts vivants On va dire Les loyalistes De Sylvanas C'était qu'un Qu'un fragment Du fléau Le fléau C'est plein d'autres choses Et ça Ça représenterait Des factions Qui semblent Ok Qui semblent Ok Déjà L'Alliance et la Horde Serait fragilisé Pour créer Deux nouvelles factions Qui ne seraient Que même pas l'ombre L'ombre Ce serait même Trop gentil Pour montrer Que c'est rien Par rapport aux factions Qu'il y avait dans Warcraft 3 Comment on peut L'accepter Comment on peut se dire Ah bah oui La quadrifaction Oui c'est bien Mais non C'est des sous-factions Si demain On me dit Bah voilà Maintenant ce sera Quadrifaction Retour des Illidaries Retour du fléau Ouais là Ouais ouais Là il va y avoir Un peu de hype Parce que là Il y a plein de races Qui peuvent apparaître Il y a énormément De possibilités scénaristiques Et autres Mais si on me dit juste Ah bah non Mais en fait L'Alliance et la Horde Se split Et machin Mais c'est nul C'est nul Ça fait quoi Ça fait un combat De 1 contre 1 là On veut des grandes batailles On veut pas des Des batailles d'ivrogne Au bar Ça n'a aucun sens ça Ça n'a absolument Aucun sens Et du coup Là je vous ai parlé D'un point de vue lore Mais je rappelle Que tout simplement Parce que Encore une fois Le problème C'est que aussi Ces théories Naissent on va dire Des esprits de personnes Qui n'ont connu Que World of Warcraft Et du coup Dans World of Warcraft Quand il y a Un personnage Qui n'est pas d'accord Avec son propre leader Son propre représentant De faction En fait Malheureusement Vous avez bouffé Du World of Warcraft Et World of Warcraft Vous avez habitué Ah bah lui Il est pas d'accord Et ça va devenir Un méchant Garochelle scream Bien entendu Mais ça va devenir Un gros méchant Et pareil Avec Burning Crusade Ou tel cas Vous ont habitué à ça Lui Bah boum Vous allez avoir un méchant Le portail du Kourou Vous avez le plus très sain Etc Varimatras Voilà Dès qu'il y a un mec Qui n'est pas d'accord Et qui fait des actions Un peu contraires Boum Instantanément C'est un méchant Il faut aller le buter Voilà Il faut pas sortir De ce sacro-saint Bifaction Hors d'alliance Et en l'occurrence En fait Il y a juste un truc Qui arrive Et qui montre À quel point Ce genre de théorie Naît C'est que La pauvreté d'écriture Qui a malheureusement Gangrené World of Warcraft Pendant des années Fait que Les joueurs Bah dès qu'il y a Commence à y avoir Un début d'intrigue Avec justement Peut-être des conflits politiques Au sein même d'une faction Bah instantanément Ça débouche sur du Oh ça va être une nouvelle faction Etc Mais non Mais non Et ce genre de choses On les a eu Des membres Au sein même de la faction Qui ne sont pas d'accord Dans Warcraft 2 Dans Warcraft 3 Ça existait Et c'est pas pour rien Que je vous mets cette création Enfin cette image au dessus Je suis en train de lire Le jour du dragon En ce moment Je vous ferai une vidéo dessus Parce que franchement Ce livre Je pensais que c'était nostalgique Et je m'étais dit Oui ce livre est génial Mais c'était de la nostalgie Je suis en train de le relire Et non Je suis désolé Il est extraordinaire Ce livre Extraordinaire Vous avez une aventure Très Seigneur des Anneaux En premier plan On va dire Suivie à côté de ça De toutes les intrigues Politiques Qui se passent Après la seconde guerre Entre les différents membres Du vainqueur A savoir de l'alliance De Lordaeron Avec Et bien au sein même De l'alliance de Lordaeron Par exemple Stromgarde Le royaume de Stromgarde Le royaume de Gilneas De Gremaine Et le royaume de Terrenas Donc le royaume de Lordaeron Qui se déchire un petit peu Les parts du gâteau De la victoire Et on va dire Qu'il y a des tensions Qui s'exacerbent Des tensions politiques Il n'y a pas eu de conflit armé Entre les différentes factions Mais D'ailleurs Mauvais choix de mots Pardon Mauvais choix de mots Entre les différents Les différents protagonistes Mais Ça aurait pu Ça aurait pu Arriver là dessus Et c'est d'ailleurs pour ça Que sur cette poudrière Deathwing Neltarion va arriver En tant que Davalprester Et essayer De foutre le feu aux poudres Mais Le truc C'est que Bien sûr A la fin Entre War 2 et War 3 D'ailleurs Il y a eu des petites dissensions Grémaine et Guilnéas Sont sortis De l'alliance de Lordaeron A ce moment là Sauf qu'au sein même De Guilnéas Il y avait des mecs Qui n'étaient pas d'accord Avec ça La famille Crowley Et la famille Crowley Aidera et rejoindra L'alliance de Terramor L'alliance de Lordaeron Continuera à combattre Pour Lordaeron Et ça sera la brigade de Guilnéas Conflits politiques et autres Au sein même d'une faction C'est quelque chose De normal Je veux dire Est-ce que vous vous êtes dit Enfin C'est quelque chose Qui apparaît Dans toutes les histoires Ça veut pas dire Qu'il faut créer une faction Parce que Ah là là Titi et Gros Minet Ils s'embrouillent Bah non C'est normal Une bonne histoire Bien sûr Tout le monde ne sera pas d'accord Ça va amener des dissensions Des conflits politiques Qui vont peut-être Eh bien Soit vraiment partir Sur une Vraiment une sécession totale Mais sinon Bah ça peut arriver Il va y avoir des conflits Il va y avoir des engueulades Peut-être des petits Une petite guerre civile Pourquoi pas Peut-être même une grosse guerre civile Mais Ça veut pas dire Que ça va créer une nouvelle faction Encore une fois Même au moment où Garrosh Hell's Crime A fait Enfin A pas fait son coup d'état Mais qui a eu justement Cette rébellion On s'est pas dit Il va y avoir une nouvelle faction Avec d'un côté Les loyalistes de Garrosh Hell's Crime Et les loyalistes Enfin Et les rebelles Bah non Alors pourquoi on se pose la question maintenant J'avoue J'avoue que je ne comprends pas Mais bon Ça Moi c'est pour ça que je vous conseille Le jour du dragon Vous pouvez le trouver pas très cher Sur Amazon et ailleurs D'ailleurs Du coup n'hésitez pas Parce que foncez Parce qu'il est vraiment Très très bon ce livre Maintenant L'aspect gameplay L'aspect gameplay Tout simplement Pourquoi c'est impossible Pourquoi le monofaction Le trifaction Le quadrifaction D'un point de vue gameplay Sont impossibles Tout d'abord Nous avons en fait Le conflit C'est pas pour rien Que de War 3 A World of Warcraft On est reparti Sur un conflit Hors d'alliance Que WoW a décidé De saccager Le travail de Warcraft 3 En revenant sur quelque chose Qui est beaucoup plus proche De Warcraft 2 A savoir Conflit Hors d'alliance Conflit Hors d'alliance C'est ce qui représente Warcraft Vous voyez le fond d'écran Là que j'utilise Le fond d'écran C'est tout simplement Un fond d'écran Battle for Azeroth Et c'est pas pour rien Que je l'ai utilisé aussi C'est que c'était Un clin d'oeil A la boîte A la jaquette De Warcraft 2 Et de Warcraft 1 Où justement Il y avait un orc Contre un humain Je rappelle qu'à la base A la toute base La licence Warcraft S'appelle Warcraft Orc and Humans Donc c'était justement Ce retour au conflit Ce retour aux sources Wovenia faisait ce retour aux sources Quitte à Mais marcher sur le lore De Warcraft 3 Marcher sur l'histoire De Warcraft 3 En faisant vraiment Orc versus alliance Orc versus humain Et le principe Du coup C'est que le jeu Même si vous pouvez Ne pas kiffer le PVP actuel Et autres Ça c'est votre droit Mais en fait Le jeu a toujours été conçu Il a 15 ans Il vient de fêter Ses 15 ans le jeu Il est vieillissant Pour un MMORPG Bien sûr il est vieux En fait le jeu En étant vieux On arrive à travailler Un peu le moteur graphique Ce qui fait que Les nouveaux graphismes Des nouvelles extensions Sont magnifiques Bien sûr Pour un jeu aussi vieux Mais vous pouvez pas Retravailler totalement En fait le jeu Pour casser Tout ce qui a été fait Depuis 15 ans Depuis 15 ans Le jeu il avance En bifaction L'équilibre du jeu Que ce soit au point de vue PVE ou PVP Il est fait pour que D'un côté il y ait l'alliance D'un côté il y ait l'ordre Et essayer d'équilibrer Les passifs Enfin les passifs Etc 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 Les conflits Et à tel point Que les joueurs gueulent Quand on donne un truc A la horde L'alliance gueule Quand on donne un truc A l'alliance Les hordeux gueulent D'ailleurs ça c'est vraiment De la merde S'il vous plaît Arrêtez de faire ça Ça détruit Des arcs scénaristiques Et autres Est-ce que vous imaginez Dans Game of Thrones Quand les Stark ont un bonus Les Lannisters Imaginez ils gueulent Ils font Bah non Ça c'est un plot scénaristique Qui est complètement nul Donc arrêtez Cet axe de symétrie Il fait plus de mal Quelque de bien Mais En l'occurrence Ça c'était une petite parenthèse En l'occurrence Le PVP C'est quelque chose Qui a toujours vendu Et vous le voyez Donc Battle for Azeroth Pour le petit rappel C'est l'une des extensions Qui s'est le mieux vendu De World of Warcraft Elle a égalisé le record De Wattelka Dans WJ King Donc bien sûr BFA a surfé Sur le côté Horde Alliance Et c'est l'essence même De World of Warcraft A la base Donc Une fin des factions Non Trifaction ou autre Bah malheureusement En fait le problème C'est que la trifaction Ou la quadrifaction On aurait peut-être pu l'avoir Au début de World of Warcraft Et c'était même prévu au départ Mais ils l'ont abandonné Parce que c'était Beaucoup trop complexe En termes de gameplay Donc Je pense qu'il n'y aura jamais De monofaction Ou de trifaction Dans World of Warcraft En tout cas dans le World of Warcraft Tel qu'on le connait Si jamais Il doit y avoir Un ajout de faction ou autre Ça voudrait dire Probablement Une refonte complète du jeu Et une espèce de World of Warcraft 2 Pour pouvoir justement Intégrer des nouvelles factions Ce qui est très complexe Parce qu'en plus de ça Tu veux intégrer quelle faction Arthas on l'a buté Illidan aussi Donc Il faudrait quand même Revenir là dessus Essayer de Alors Illidan il n'est plus buté Bien sûr il a été réanimé Mais malgré tout Il est occupé Il est en train de garder La prison de Sargeras Donc Comment tu fais Et puis de toute façon même Illidan ok il revient Et c'est qui ses alliés Dommage T'avais quand même Des bons alliés avant Donc C'est quand même Quelque chose de compliqué Maintenant Vous avez Vous avez Pour conclure Tout simplement WoW Classic WoW Classic Qui a très bien fonctionné A sa sortie Bon maintenant bien sûr On le savait Il y allait avoir Un petit peu moins de joueurs Mais c'est pas l'objet C'est pas l'objet De cette vidéo WoW Classic A fonctionné clairement WoW Classic Montre que justement Il y a un intérêt Pour le PVP Beaucoup de joueurs Ont repris WoW Classic Pour le PVP sauvage Et autres Qu'on ne l'aime Ou qu'on ne l'aime pas Le PVP C'est quelque chose fort Dans la communauté WoW Classic Du coup Faire en sorte Qu'il n'y ait qu'une seule faction Bien sûr que non Bien sûr que non Je vous l'ai montré Avec Guerre froide Guerre chaude Je vous l'ai montré Le PVP Même en point de vue De gameplay Les joueurs veulent aussi Du PVP Donc Faire en sorte Qu'il n'y ait plus de PVP Entre factions Briser l'identité Des joueurs Beaucoup de joueurs Se réclament Alliance Ou se réclament Horde Briser cette chose là Ça ne marcherait pas Ça ne fonctionnerait pas Encore une fois D'un autre point de vue De gameplay Les équipes de développement De WoW Il faut le savoir Elles sont divisées Un petit peu en deux Celles qui vont s'occuper Des quêtes de la Horde Celles qui vont s'occuper Des quêtes de l'Alliance Et ils vont essayer De travailler l'extension Comme ça En améliorant On va dire L'arc scénaristique Que ça aboutisse A d'autres points Comment voulez-vous Faire ça Avec une troisième faction Ça voudrait dire Recruter des nouveaux développeurs Pour pouvoir avancer Sur cette quête Sauf que La légitimité De cette troisième faction Ça serait très compliqué A mettre en place Donc après Il y a un MMORPG Qui a fait un truc comme ça C'est Swator Et au final On revient sur du double Ils ont fait ça Pendant une extension Deux extensions je crois Et finalement Ils reviennent sur Empire vs Republic Parce que ça vend Évidemment ça vend Et du coup D'un point de vue vente Il faut au contraire Exacerber le Horde vs Alliance Plus qu'autre chose Donc Non je n'y crois pas Les monofactions Les trifactions Malheureusement C'est quelque chose Qu'il aurait fallu évoquer A WoVania Maintenant pour moi C'est que vous vous réveillez 15 ans trop tard Si vous pensez ça Vous vous réveillez 15 ans trop tard Donc Je pense que voilà J'ai mis Mes différents éléments Sur le tapis J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A me donner vos impressions Toujours Avec J'espère Des arguments Bien sûr Donc voilà N'hésitez pas Faites partager ça A ceux Qui Parleraient de Monofactions Trifactions J'espère que cette vidéo Vous aura plu En tout cas On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo Cette vidéo était un peu longue Bien sûr Il y avait beaucoup de choses à dire Mais voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo Et pour d'autres débunkages A plus Dans le nexus N'hésitez pas A liker la vidéo Mais j'enirai Il a oublié de le dire Mais n'hésitez pas A liker la vidéo Et à vous abonner A la chaîne Il y a plein d'autres vidéos De l'or Qui pourraient peut-être Vous plaire Si vous découvrez Et il y a également Les réseaux sociaux Le Twitter Et le petit Facebook Voilà Je vous dis au revoir Je fais des bisous Je vais aller manger du foin Et peut-être Un petit cordon bleu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada